Mais t'as mis la moitié de la bouteille ou quoi ? Non ! Ecoute, il est énorme ! Je vais finir complètement éclatée là ! Là je vais parler chinois ! Ma vidéo ça va être incompréhensible ! Je suis vraiment pissée là ! Oh putain je vais chier ! Mais j'ai bu trop là ! Pour moi ça va me faire tellement rire au montage ! T'as bu deux verres frérot ! Coucou les gars, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de Popstray AK Popstar pour les antilles ! Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite vidéo ! Tu réponds ou tu bois ! Sauf que le problème c'est qu'on sait qu'on a pas trop de tabou ! Donc on s'est juste dit qu'on allait boire ! Je l'ai déjà dit sur la chaîne de Cam ! Mais petit disclaimer ! Je sais qu'on me voit beaucoup boire en vidéo mais je bois que pour mes vidéos ! C'est peut-être pas un très bon exemple ! Non elle boit pas beaucoup ! A la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Cam ! Où on répond aussi à des questions un petit peu croustillantes ! Et donc là on va répondre... Et on vous aide frère ! Je sais pas si on vous aide ou si on empire la situation ! Mais on essaie de vous aider ! Et ça c'est l'essentiel ! Les poils sur le maillot etc... Personnellement en tant que femme je les garde mais ça gêne ! Mes parents, ma famille et tout... Attends, venez pas m'envoyer des messages ! Ne regardez pas cette vidéo ! Mais pourquoi t'interdites pas ta famille t'a regardé ? Mais je leur ai interdit ! Mais moi je leur interdit ! Et ça se trouve ils regardent mais au moins ils m'en parlent pas ! Ah mais moi ils m'en parlent tout le temps alors je leur ai interdit ! Donc je ne comprends pas pourquoi, que ce soit fille ou mec et tout, il y a encore cette pression ! Déjà je pense que c'était dû beaucoup au porno... Est-ce qu'il y a une question sur ça ou pas ? Non mais parce que j'ai un truc contre le porno désolée mais... Ah ouais ? Mais vraiment... Vas-y développe ! Je ne condamne pas du tout tous les gens qui regardent, je ne condamne pas toute la profession, tous les acteurs et tout... Mais je pense que commencer aujourd'hui c'est problématique ! Genre le fait que toutes les filles soient épilées, que même les mecs soient épilés... Il n'y a pas la notion du consentement tu vois ! Oui oui ! Mais je pense en vrai ça se développe beaucoup en plus ! Oui ! Ah ouais mais c'est bon ! Ben Never il a fait un porno d'ailleurs qui est... C'est qui ça ? C'est un youtubeur trop bien celui qui fait un trop mec ! Il a créé son propre porno et tout avec des gens qu'il connaît autour du consentement et tout ! Donc je pense que... Donc je ne l'ai pas regardé mais je pense que c'est intéressant ! Mais euh... Je pense qu'il y a vraiment une image que ce soit très jeune mais aussi qui continue un peu... Après en grandissant j'ai l'impression que les mecs sont beaucoup plus ouverts sur ça ! Mais euh... Des grands discours en mode... Oui je ferais rien avec une fille euh... Non 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 ça a des poils ! Euh... Sachez que trois quarts des mecs disent ça euh... En vrai ils s'en battent les goûts ! Euh... S'ils arrivent à choper une seule meuf ils seront contents donc euh... D'ailleurs... Non mais vraiment... En fait je pense que si dans ta tête tu te dis je le fais pas pour un mec ! Et si tu mets les bas dès le début en mode bah écoute moi je préfère ça ! Genre imagine imagine tu veux pas t'épiler tu vois ! Si dès le début t'es clair avec euh... Genre dans ta tête et avec tes partenaires en mode bah... Oui oui ok 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 ! Et ce sera comme ça ! Et bah genre je pense que si la personne euh... Et si la personne t'aime et tout ! Même si elle t'aime pas en vrai ! Genre même si c'est juste un coup d'un soir ! Genre elle jugera pas tu vois ! Et après euh... Genre euh... En fait vraiment ça m'énerve que des filles se sentent obligées alors que ça en fixe ! Enfin... Ça fait mal ! Toi après ça t'es blonde tu vois ! Moi mes poils frères c'était pas les poils épis de portugaise ! Ouais mais en vrai ! C'est terrible ! Moi j'avoue mon opinion c'est qu'en mode je juge pas du tout et tout les meufs qui gardent leurs poils et tout ! Parce que je suis totalement pour la libre action des poils et tout ! Enfin tu vois ! C'est juste euh... Que ce soit chez un meuf, chez une meuf ou chez un mec ! Moi les poils j'aime pas tu vois ! Ah ouais ! Enfin... Je sais pas ça me repousse un peu ! Mais c'est pas du tout genre les meufs ou quoi ! Genre même chez les mecs j'aime pas... Genre les mecs euh... Tout euh... Tu vois qui me font un poil sur le torse et tout ! J'aime pas ça tu vois ! Donc ça c'est vraiment je pense après c'est les goûts de chacun et tout ! Mais comme Pauline a dit ! Faut jamais euh... Se forcer à faire quelque chose sur son propre corps ! Juste pour plaire à quelqu'un ou pour convenir à quelqu'un ! Tu vois ! Et si toi t'as pas envie de t'épiler bah ma soeur t'épile pas tu vois ! Et surtout c'est un détail ! Enfin en vrai genre euh... Quand on a des relations avec une personne enfin... Genre euh... Si c'est... Enfin pour moi c'est un détail genre c'est pas le truc qui va compter énormément ! Ah ! Moi j'ai envie de péter mon coup de gueule ! Des études élitistes slash Sciences Po ! Ah ! Y'a beaucoup de choses à dire ! Moi ça me fout la haine ! Putain je vais encore faire insulter dans tes commentaires ! Non mais moi ça m'énerve parce que euh... Du coup j'ai fait un an à Sciences Po Lille ! Enfin l'IEP de Lille parce que sinon j'aime pas insulter ! Euh... Y'a en fait genre j'ai rien contre ces écoles ! En plus c'est trop cool parce que bah par exemple je sais pas les autres Sciences Po mais en tout cas Sciences Po Lille Y'avait vraiment un énorme pourcentage qui était alloué aux étudiants genre boursiers et tout ! Enfin qui ont pas forcément... Enfin qui viennent pas de grandes familles riches et tout ! Donc ça je trouve ça super cool ! Je sais pas si c'est comme ça dans toutes les écoles élitistes mais en tout cas Sciences Po Lille c'était vraiment bien cette initiative je trouve ! Mais c'est juste tout le discours qu'avaient nos profs en fait ! Du truc euh... Vous êtes les élites de demain euh... Vous êtes euh... Enfin ils nous faisaient clairement comprendre qu'on était supérieurs au reste de la population et tout ! Et je trouve ça tellement bullshit ! Parce que déjà nos cours ils étaient même pas si bien que ça ! Les profs étaient même pas si bien que ça ! Et juste créer ce truc dans la tête des élèves qui pour la plupart sont pas encore très matures ! Enfin je veux dire à l'époque on avait 18 ans ! Nous foutre comme ça dans la tête ! Vous êtes les élites de demain ! Vous êtes hyper importants ! Vous êtes supérieurs et tout ! Vraiment je vous jure que ça gonfle l'ego de certaines personnes et ça crée vraiment des trucs où les gens sont juste vous chiés à la gueule ! Parce qu'ils se pensent vraiment supérieurs premier degré ! Genre à vous parce qu'ils sont à Sciences Po tu vois ! Et du coup moi ça m'énerve et je suis vraiment genre contre ce truc de les élites de demain ! Enfin je veux dire on est tous importants à notre échelle ! Il n'y a pas de gens plus importants en fonction du niveau d'études ou de l'école dans laquelle vous êtes ! Enfin moi j'ai été refusée à Sciences Po ! Mais en fait ! Une autre anecdote parce que du coup pour rentrer à Sciences Po j'avais regardé des vidéos de Popstube pour m'aider ! J'avais regardé la vidéo, je m'étais abonnée mais j'étais en mode voilà la chance ! Mais si vous ratez Sciences Po franchement c'est pas grave ! Votre vie ne va pas être définie par cet échec ! Bien sûr si vous êtes pris c'est trop bien et genre c'est hyper bénef pour vous ! Mais si vous n'êtes pas pris ou même si vous ne vous y plaisez pas et vous décidez de quitter ! C'est pas grave ! En fait j'ai l'impression qu'il y a une énorme montagne ! Et d'ailleurs je vais trop faire une vidéo sur ça mais autour des études sup ! Mais le taux de réorientation les gars ! Franchement je pense que je suis la seule personne dans mon entourage qui ne sait pas réorienter ! Exactement ! Moi je pense vraiment ! J'avais pas cette vision il y a encore 3 ans mais ma vision a grave évolué par rapport à ça ! Je pense que c'est beaucoup plus important de faire un truc qui te passionne ! Que de faire un truc qui a du prestige ou qui te rapportera de l'argent ! Parce que je vous jure que sur le long terme vous ne tiendrez pas dans un truc qui ne vous passionne pas ! Alors que si vous vous investissez dans un truc qui vous passionne ! Peut-être que vous allez plus galérer au début ! Peut-être que ça va être plus long ! Peut-être que ça va moins vous rapporter de l'argent au départ ! Mais au moins vous êtes sûr de vous investir là-dedans toute votre vie ! Et que ça va finir par mener à quelque chose ! Croyons en vous, croyez en vos projets, croyez en vos passions, croyez en vos rêves ! Comment s'est passé votre première fois ? J'ai un peu peur de faire la mienne ! Bah comme je vous disais j'ai été dans une relation très jeune genre à 13-14 ans ! Et il y avait une énorme pression jusqu'au lycée en mode... Vu qu'on était un peu le couple... Le couple de Gaulle du lycée ! Qui était resté longtemps ensemble ! Non pas le couple de Gaulle mais tu vois on est resté quand même 5 ans ensemble ! Moi j'avais grave des couples de Gaulle secrets au lycée ! Il y avait grave ! J'avais grave mais... Ah ouais ! Mais tu vois Gabriel est là du lycée je l'ai espionné ! Je l'ai stalké ! Mais en gros il y avait grave une pression ! Enfin je me souviens que les gens tout le temps, tout le temps, tout le temps étaient en mode... Ah mais est-ce que vous avez fait votre première fois et tout ? Mais ouais une pression elle était sûre ! Mais une pression c'est quoi c'est genre mon ex tu vois ! Ouais ! Je me sentais pas près de jeune parce que je me disais imagine genre je suis tombée enfant tu vois ! Est-ce que je me sentirais de gérer, pas forcément avoir un enfant mais juste de gérer la situation ? Bah non ! Et vraiment je me souviens d'une pression et ça va parce que j'avais un gros caractère et que je m'en foutais tu vois ! Et c'est fou parce que la pression que les gens mettent genre même si c'est des petites blagues même si c'est des petits trucs ! Bah c'est pas grave et si vous êtes un mec ou une meuf et que bah ça fait longtemps que vous êtes avec votre copain ou copine et que... Enfin en mode il y a rien eu et tout c'est pas grave c'est juste que la personne elle se sent pas prête ! C'est vrai que toutes les premières fois ils sont nazes non ? Bah ouais enfin en fait le truc c'est que je pense qu'il y a un peu une glamourisation enfin pas une glamourisation ! Tu le mets sur un piédestal ! Mais comme toutes les premières fois c'est ce qu'on sait dans ma vidéo ! Voilà ! Allez voir ma vidéo ! Tu mets sur un piédestal alors qu'en vrai franchement mes premières fois avec mes autres copains ont été tout aussi importantes que ma première fois avec mon premier copain hein ! Ouais ! Genre vraiment tu vois ! Je pense vraiment la notion primordiale c'est le consentement ! Et encore une fois pas dire oui juste pour faire plaisir à la personne en face mais dire oui parce que toi t'en as vraiment envie parce que je te sens prête ou prête tu vois ! Encore une fois vraiment les gars soyez sûrs que vous soyez un mec ou une meuf soyez sûrs que vous voulez faire un truc que ce soit juste une galoche ou genre plus et tout ! Juste soyez sûrs que vous vous avez vraiment envie et que vous vous êtes prêts ou prêtes parce que c'est le plus important et parce que sinon après ça va vraiment vous créer des problèmes à l'intérieur tu vois ! De regrets, de culpabilisation enfin ! Ouais ! Je pense que c'est vraiment hyper important genre ! Du coup cette question on hésitait un peu à répondre mais j'ai dit à Pauline c'est humain ! Ça nous touche tous donc encore une fois pourquoi mettre des tabous dessus alors que ça concerne absolument tout le monde et que enfin je sais pas c'est normal ! Enfin moi vraiment ça m'énerve ce truc de tabous où tu peux pas aborder des sujets ! Ah non je suis d'accord ! En fait le problème c'est qu'on est sur Youtube mais en vrai c'est des sujets où moi avec mes potes genre je l'aborde sans problème ! Ah mais moi aussi hein ! Commentez le mot chaleur dans les commentaires si vous êtes là à ce moment là de la vidéo ! Putain on est sur Youtube en 2013 là vous quoi ! A quel âge avez-vous commencé à vous m'assurber et vous vous êtes sentie honteuse ! Vous êtes vous sentie honteuse ! Voilà ! Ça je trouve ça un sujet vraiment hyper tabou mais enfin encore une fois c'est humain tu vois ! Et ça concerne tout le monde donc enfin... Moi j'ai pas commencé il y a si longtemps que ça ! Parce que comme j'expliquais dans ma vidéo, vous venez voir ma partie de la vidéo ! J'ai pris la pilule toute ma vie en fait ! Ce qui fait que j'avais vraiment genre zéro libido, zéro envie sexuelle et tout tu vois ! Et du coup ce qui fait que j'ai commencé après la reine de ma pilule qui remonte il y a pas si longtemps que ça ! Et du coup m'ai-je sentie honteuse ? Non pas du tout ! Parce que je trouve quand même que c'est cool ! Enfin ça se démocratise de plus en plus tu vois ! On parle de plus en plus de la masturbation féminine ! Après oui genre j'en parlerai pas avec ma mère ou quoi ! Mais enfin je pense qu'on le fait toutes plus ou moins ! Et que du coup je vois pas pourquoi il y a à avoir honte tu vois ! Alors que ça touche tout le monde et qu'encore une fois c'est juste des envies humaines ! Et surtout ce qui est mon but c'est que c'est un truc hyper banalisé chez les mecs tu vois ! Ouais ! Genre en mode les mecs ils en parlent en mode Et oui ! Ça parle du porno dès que t'es hyper jeune, ça parle de tout ça et tout ! Par contre les filles non ! Ils sont en mode mais en vrai c'est un peu incohérent tu vois ! Et de fou ! Et pour moi il y a un problème de... Mais pour moi c'est toujours un problème d'éducation tu vois ! C'est comme le consentement ! Genre faut pas diaboliser mais surtout faut genre avertir ! Enfin pas avertir mais tu sais genre en parler aux jeunes et tout tu vois ! Par rapport au porno vraiment ça me... Je sais que j'en parle beaucoup ! Elle va encore faire son pétage de câble ! Genre faire comprendre aux gens que c'est pas la réalité tu vois ! Et que ça peut être bénéfique et tout ! Par contre je trouve ça trop bien les vidéos Youtube tu vois ! Genre par exemple de Bastos et tout ! Où tu sais ils parlent... Tu vois pas ! En gros ils font des interviews avec tous porno ou genre une journée avec elle ! Et ça démystifie de ouf le truc parce qu'elles sont en mode Ah mais c'est de l'acting ! Genre en mode... Bien sûr que c'est pas vrai ! Enfin bien sûr que c'est faux ! Bah je disais genre... C'est un truc qui est banalisé en mode que les mecs regardent... En mode... C'est situé ! Limite t'es en mode... Par contre une fille... Non tu vois et genre c'est... Pour moi c'est... Mais c'est comme tu vois il y a deux jours j'ai vu un tweet passer d'une meuf qui recommandait un gel genre pour la masturbation féminine tu vois ! Et genre j'ai regardé les tweets cités et dans les tweets cités c'était que des mecs qui disaient MDR gros tweet de pute et tout ! Après franchement les filles surtout si vous tombez sur des mecs qui jugent ça et critiquent ça c'est que c'est... Ça dégage ! Ça dégage ! Enfin non c'est pas censé être un problème ! Et pour moi faut grave en parler aussi si vous êtes en couple ou quoi ! Ou pas en couple mais juste en relation avec quelqu'un ! C'est grave un sujet que tu peux aborder tu vois en mode... En parler avec ta personne et tout parce que ça démystifie un truc et ça te permet aussi de connaître des infos en mode sur l'autre... Mais grave ! Genre pour moi faut pas que ce soit tabou mais malheureusement ça me prend un truc tabou tu vois ! Mais surtout je pense qu'il faut pas avoir honte de continuer à se masturber quand t'es en couple ! Je sais pas genre parfois je vois vraiment des trucs passer en mode je me masturbe et mon copain le prend mal ! Moi ça c'est la communication de ouf tu vois ! Mais de toute façon y'a rien de plus important que la communication ! Je l'adore ! En vrai enfin juste parlez-en tu vois si t'es mal à l'aise que ton copain je sais pas genre le passe et regarde le pardon ! Genre parle-en lui tu vois et vous pourrez discuter ! Vraiment les gars y'a rien de plus important que la communication ! Même si c'est dans une amitié et tout ! Si quelque chose vous a fait du mal, si vous avez quelque chose vous a pas plu et tout ! Parlez-en parce que sinon vous accumulez les non-dits sur votre heart ! Sur votre connaissance, sur votre coeur ! Et après c'est pas bon parce que vous allez accumuler de la rancœur et un jour ça va finir par péter ! Et ça va faire bien plus de mal que si tout simplement vous aviez communiqué dès le départ en fait ! Vraiment pour moi c'est hyper important ! Mais j'en parlais d'à l'été minière et tout ! Genre en mode que les enfants... Enfin qu'on parle du consentement hyper jeune, de tout ça hyper jeune et... Genre qui t'a parlé de trop ? Ouais attends j'ai un débat ! L'éducation sexuelle en primaire ! En fait je pense que... Je sais plus qui parlait de ça ! C'est Marie-Anne Chiappa je sais plus bon bref ! Pour moi faut le faire tu vois ! Parce que y'a des histoires en primaire d'agression et tout comme ça ! Mais on est d'accord ! Vraiment y'a eu un débat sur Twitter dernièrement qui disait Avant 13 ans on savait même pas ce que le sexe c'était et tout ! Alors que vraiment... Mais oui ! Vraiment surtout chez les mecs tu vois ! Enfin déjà à 10 ans... Je pense que c'est un truc qu'il faut apprendre très jeune ! Parce que malheureusement même si c'est pas à nous d'éduquer les gens ! Y'a beaucoup d'histoires d'agressions sexuelles et tout ! Où les mecs sont en mode... Bah je pensais pas tu vois ! Et en vrai je les crois ! Enfin genre je pense que c'est vraiment pas forcément tout le temps de la méchanceté tu vois ! Enfin c'est pas forcément que le mec voulait agresser la fille tu vois ! Et c'est ça quand même ! C'est l'éducation genre ! Moi je pense vraiment plus parler de sexe ouvertement ! Parce qu'il y a trop d'histoires où genre on savait pas... Enfin on est pas... Parce qu'en plus on n'ose pas en parler avec nos parents généralement ! Enfin moi tu vois je sais que je... Bah j'avais une question comme ça je crois ! Ou c'est toi ? C'est moi je crois ! Ou je serais absolument pas... Ouais parce que du coup il y avait une question comment parler de sexe avec ses parents ! Moi je sais que je parlerais jamais de sexe avec mes parents même avec ma mère ! Et je trouve ça dommage ! Et je trouve que genre dès assez jeune on devrait pouvoir nous parler de ça ouvertement ! Je sais pas c'est comme les impôts tu vois ! Je trouve qu'on devait avoir un cours pour nous expliquer les impôts ! Ah mais tu sais tu vois ! Et que ce soit pas un diabolisé ! Voilà ! C'est des sujets qui concernent tout le monde ! Et je comprends pas pourquoi c'est tabou en fait ! Je trouve que ça devrait grave être démystifié ! Et juste que ça puisse être accessible à tout le monde ! Et je pense que ça enlèverait vraiment beaucoup de problèmes et beaucoup de... Enfin je sais pas tu vois ! Je comprends pas pourquoi c'est tabou alors que ça touche tout le monde encore ! Moi il faut que je m'écrime sur ça ! C'est un sujet un peu plus sérieux ! Mais que j'ai envie de parler ! Comment faire pour censure de l'anxiété sociale ? Hummm ! C'est quoi ça ? Mais non mais ! Est-ce que tu as déjà vu ma vidéo « Je mangeais toute seule à la cantine » ? Non mais je relate parce que frère j'ai mangé toute seule à la cantoche ! Collège, lycée ! J'ai vraiment pris en premier degré énormément d'anxiété sociale ! Notamment en troisième seconde ! Au point où juste passer au tableau ça me faisait faire des crises d'angoisse ! Quand j'arrivais au lycée le matin j'étais comme ça parce que j'avais peur que les gens me voient marcher ! Horrible ! Et comment je l'ai réglé en vérité je ne saurais même pas vous dire ! Genre je pense que j'ai juste su évoluer ! Je pense que la méditation ça m'a beaucoup aidé, premier degré ! Tu sais que ma mère elle fait des formations de... Ah ouais ? Pleine conscience ! Ah ouais ? Mais j'jure ! Mais du coup oui en vérité je ne saurais même pas vous dire comment j'en suis sortie ! Je pense que le confinement ça m'a beaucoup aidé ! Vraiment je pense que le... Non mais moi aussi ! C'est pour ça que je relate ! Je pense vraiment que le Covid ça a été positif sur moi en mode les confinements et tout ! Je pense que ça m'a vraiment aidé à refaire un point sur moi et à évoluer moi en tant que personne ! Et du coup aujourd'hui j'en suis vraiment sortie de cette anxiété sociale ! Et je suis trop fière de moi parce que vraiment quand je vous dis il y a encore 4 ans, 3 ans j'étais comme ça ! Juste en pensant au fait que les gens allaient me voir marcher dans la rue ! Est-ce que c'est vraiment plus plus quoi ? Ouais peut-être ! Après il y a peut-être eu de Youtube aussi ! Parce que je me souviens j'ai repris ma chaîne vraiment sérieusement quand j'étais en terminale ! Au début j'avais grave des insultes et tout ! Des gens du lycée parce que je me faisais un peu bully t'as vu ! Je comprends ! Et je le vivais un peu mal ! Mais ouais c'est vrai que du coup je me suis vraiment investie dans Youtube pendant le confinement justement ! Et c'est peut-être ça aussi qui m'a aidé ! C'est vraiment non que tu me dis ! Mais gros quand je suis arrivée en 6ème je connaissais quasiment personne et tout ! Et vraiment c'était horrible ! Genre je mangeais toute seule, j'avais trop peur de parler aux gens ! Mais tu sais que moi j'osais tellement pas manger toute seule au self ! Pas de toilette ! Voilà ! Je passais, passais ma carte, je bouffais pas ! Je donnais ma bouffe à tout le monde ! Voilà ! Et j'ai manqué dans les toilettes ! Hop ! En gros j'étais en 6ème et vraiment ! Mais là c'est ! J'arrivais à la table de toutes les filles de ma classe ! Et genre disais est-ce que je peux manger avec vous ? Et elle me disait non y'a plus de place ! Et là ! Ça m'est déjà arrivé ! Tu sais genre en 6ème aussi j'ai demandé à un groupe de meufs pendant la pause du midi ! Est-ce que je peux rester avec vous ? Tu sais non pas trop ! C'est le truc typique en mode Je peux manger avec vous ce midi ! Ah mais moi tous les midis ! C'est vraiment que j'avais de la boule au ventre avant d'aller à l'école ! C'était horrible ! Mais moi je savais pas que t'avais vécu ça ! Mais si ! C'est le bon approche ! J'avais grave parler sur Youtube en plus ! Wait ! Ce jour là où j'ai mangé toute seule mais j'en parle un peu plus dans la vidéo T'as une fille de 3ème, une des filles les plus populaires qui est venue me voir Ah mais les populaires du collège m'aphobie ! Mais attends ! Mais non ! Là elle m'a dit pourquoi tu manges toute seule ? Je lui ai dit bah les filles de ma classe y'a plus de place tu vois J'ai même pas été méchante ! Et là elle m'a dit mais attends mais c'est des grosses putes et tout ! Et là... Non mais non mais non mais j'ai assez putes ! Non mais où ? Grosse sangue ! Mais non mais j'en ai mis trop ! Et genre elle m'a dit mais attends je vais les voir ! Elle est allée les voir ! Elle les a embrouillées ! La meuf a pu dire ! Embrouillées ! Voilà ! Et après je me suis fait une peau dont je suis plus du tout amie aujourd'hui Mais ça a débloqué un truc ! Je crois que j'ai regardé le truc ! Ça a débloqué un truc ! Où la meuf elle est vraiment genre je sais que c'est horrible ! Et en première année elle y essaye ! Enfin c'était horrible ! J'avais pas de poste ! Vraiment le confinement ! J'étais tellement contente ! Mais en fait les gens dans ma classe c'était grave des gens trop forts en cours ! Et moi j'avais un complexe parce que j'étais en cours en anglais ! Et genre j'avais l'impression d'être beaucoup moins forte ! C'est que des gens qui étaient bivins ! Alors que quand j'ai été mise dans les classes avec des gens qui savaient le premier anglais ça allait ! Et en fait c'est vraiment en deuxième année où j'ai postulé au BDA ! Je me suis fait plein de postes ! Juste dites vous que les gens ils n'iront pas aussi loin sur une analyse de vous ! En mode genre ils n'iront pas se dire Cette personne elle est toute seule ! T'es trop intelligent ! T'accorde quand t'es bourrée ! Ah ouais ! Mais moi c'est vraiment ça ! J'ai capté que les gens en fait même si aujourd'hui je leur disais Bah en première année j'étais trop mal et tout ! Ils se rendaient pas non ! Enfin tu sortais, tu voyais des gens ! Mais juste les gens vont pas aussi loin ! Bon ouais ! J'ai compris ! Ah ouais t'as un truc à dire sur ça ? J'ai tellement de trucs à dire sur ça ! Amis de chez les filles garçons existaient réellement ! Moi j'ai pas forcément de remarques donc je te laisse parler ! T'as pas remarque mais t'as plein d'amis de mecs ! Ah mais j'ai eu tellement de débat sur ça ! Sur l'amitié des filles garçons ! Oui mais quand tes garçons sont gays ? Ok ! Bien sûr ! Moi mais pas tous gays donc ! Shout out ! Attends ! Shout out particulier à Hugo, Enzo, Ben ! Hugo il est tellement beau ! Pour moi l'amitié fille garçon ça n'existe pas si ! J'ai vu qu'il n'y a pas eu un minimum d'attirance ! Tu mens ! Ah mais je te jure ! En fait ok 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 ! Je pense que l'amitié fille garçon peut exister si il y a eu une attirance et que ça a été refusé à un moment tu vois ! Moi tu vois ! Il y a eu un truc en mode par exemple mon pote Nico ! Oh Nico ! Nico ! Nico ! On a fait une vidéo il y a pas longtemps avec Taïd et au milieu il dit ! Même si Nico là est très beau ! Et genre j'adore ! Mais Nico je l'adore ! Mais tu vois Nico il m'a assisté de ouf pendant ma rupture ! Juste par le fait qu'il ait été grave là pendant cette période et tout ! Pour moi il n'y aura jamais aucun moyen mais c'est un de mes seuls potes ! Ou je te vois tellement va pécho Nico ! Non non c'est pour ça ! Mais tu vois c'est comme mon frère mais c'est hyper rare pour moi qu'il n'y ait jamais eu d'ambiguïté ! Non mais en vrai ! Ah oui ok ! Quand tu regardes les amitiés de ces garçons il y a souvent une attirance d'un côté ! Après je ne dis pas que les gens ne peuvent pas devenir amis ! Même si il y a une attirance ! Moi j'ai des potes ! Ou je sais que d'un côté ou de l'autre il n'y aurait plus à avoir moyen moment ! Et que finalement ça a été réfuté ! Donc c'est bon tu vois ! Mais pour moi c'est naïf vraiment de penser ! Ah mais en fait ta bouche m'était ménin ! Moi je trouve ça trop grave de penser avec ses parties intimes ! Mais moi aussi ! Moi aussi je pensais ça ! Mais en fait ça y est ! On est éduqués ! On est euh... Trop de trucs m'ont laissé penser que... Non ! J'ai été in love d'un homme de merveilleuse pendant 5 ans ! Et après aujourd'hui vraiment il n'y a aucune ambiguïté ! Vraiment ! Rien ! Rien ! Du tout ! Mais... Je sais pas ça va renforcer déjà de me porter... Mais il y a déjà eu un truc tu vois ! Et pour moi... Quoi ? Non enfin il y a déjà eu une question ! Mais pour moi tu te poses forcément la question vraiment ! Et c'est humain parce que c'est juste... Non mais je suis d'accord ! C'est des hormones et des trucs comme ça ! Et c'est pas pour autant que tu n'auras jamais être pote avec quelqu'un ! Et je pense qu'une fois que tu as passé ce cap, tu peux devenir hyper pote avec ta personne ! Mais pour moi, l'amitié fille-garçon, enfin désolée mais euh... Je me suis quand même fait tromper avec t'inquiétis ! Je suis pas ! Non mais je suis assez d'accord ! J'ai pas trop d'expérience mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis ! Elle m'a dit une flasque ! C'est assez ! On a fini la bouteille ! Je suis contente en gare... Non presque ! Je suis contente en regarder pour mes autres soirées ! Regarde ce qu'il me reste ! Les amitiés, c'est important ! Préservez vos amitiés ! En plus on avait eu des questions sur ça ! Comment se faire des amis à Paris ? Comment se faire des amis ? Rencontre les Pompstreet ! Harceler Capsuleur parce qu'elle ne peut pas vous voir parce qu'elle pense que vous êtes une meuf chiant ! Non en vrai les réseaux ça aide de ouf ! Mais oui ! Moi j'ai rencontré de mes mecs sur les réseaux ! Oh putain ! Rangélson t'adore ! J'ai rencontré calme ! J'ai rencontré de mes mecs ! En plus j'ai rencontré tout le monde sur les réseaux ! En bref ! On conclut parce que ça fait longtemps ! Mais euh... Je pense que ça fait 40 ans que je me tue ! Ben allez ! En vrai n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis et tout ! J'assumerai peut-être pas trop cette vidéo mais je pense que c'est bien ! Si c'est bien ! Ça démocratise certains sujets ! C'est important ! Allez vas-y ! Bisous ! Et allez voir la première partie sur ma chaîne ! Et elle est donnée de l'argent dans ma cahier pour mon comédrage ! Et elle a acheté mes livres ! C'est l'homme qui est trop chiant ! Et elle est très difficile ! Je pense qu'il est trop chiant ! On va voir la première partie sur ma photo ! Merci.